Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler littérature française et plus spécifiquement poésie française. A la fin de cette vidéo, tu connaîtras un grand classique de la poésie française. Tu le connaîtras, tu le comprendras et tu pourras en parler à tout le monde. Tu pourras dire je connais ce poème de Victor Hugo. Je l'ai vu sur la chaîne de Français avec Nelly. Voilà ! Tu vas voir que ce poème est plutôt facile à comprendre et j'espère que mes explications t'aideront à y voir plus clair aussi. Alors qui est Victor Hugo ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce grand tome, c'est un poète et écrivain français. Il est né en 1902 et il est décédé en 1985. On le considère comme la figure la plus importante de la littérature française, en tout cas une des figures les plus importantes de la littérature française. C'était aussi un homme politique engagé dans la société. Il a vraiment une place importante dans la littérature française. Le poème que je te propose de comprendre aujourd'hui, il n'a pas de titre. Il n'a pas de titre. Donc pour le nommer, on utilise le premier vers qui est Demain dès l'aube. Demain dès l'aube. Voilà ! Donc on va parler du poème Demain dès l'aube. Je vais d'abord te le lire et ensuite te l'expliquer. Tu verras pendant la lecture, tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas imaginer que peut-être il parle d'une femme, d'un rendez-vous amoureux, mais ce n'est pas du tout un poème d'amour. En tout cas pas avec une femme, pas une relation amoureuse. Je ne t'en dis pas plus et je passe à la lecture. En fait je le connais par cœur donc je n'ai même pas besoin de le lire. Mais toi tu peux le lire avec moi. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Je te demande de prêter une attention particulière aux deux derniers vers. Quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs. Dans ces deux derniers vers, on a la certitude avec le mot tombe et fleur qu'il ne parle pas de quelqu'un dont il est amoureux mais qui parle de quelqu'un qui est décédé. Cette personne, c'est sa fille. Elle s'appelle Léopoldine Hugo et elle est décédée à l'âge de 19 ans. Elle s'est noyée dans la Seine. Son père, Victor Hugo, lui dédie ce poème parce qu'il ne s'est jamais vraiment remis de la mort de sa fille. Il n'a jamais accepté. Évidemment, ça a été une épreuve terrible qui a beaucoup influencé toute son œuvre après le drame. Tu vois que dans le poème, il utilise le « je », la première personne du singulier, et il s'adresse à quelqu'un, le « tu ». Même si sa fille est morte, il continue de lui parler. Il est comme dans le déni, comme s'il n'acceptait pas la situation. Donc, il continue ce dialogue avec sa fille, comme s'il lui écrivait une lettre. Il se projette dans le futur. Mais le point d'arrivée, le point final, c'est le cimetière. C'est la tombe de sa fille. Alors, je vais t'expliquer le vocabulaire. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. L'aube, c'est le moment avant le lever du soleil. Blanchit la campagne. Tu sais, quand il fait un peu froid, l'herbe devient blanche. Il y a de l'humidité, parfois même un peu de glace. Ça, c'est le moment du départ. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Ça, c'est son but, sa quête. Et c'est aussi le déni. Il s'adresse à elle comme si elle était encore vivante. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est prêt à tout traverser, à tout endurer. Tous les paysages, à marcher sans s'arrêter. Rien ne lui fait peur. Aucune montagne, aucune forêt. Il est prêt à tout. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Si je traduis dans le langage courant, je ne peux pas rester loin de toi plus longtemps. Je ne peux pas, dans le langage poétique et littéraire, on peut trouver je ne puis. Je ne puis. C'est très formel et soutenu. Demeurer, c'est comme rester. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Là, on a encore un doute. On se dit peut-être qu'il parle d'une femme dont il est amoureux. Peut-être qu'il parle d'un rendez-vous galant. J'ai envie de te voir. Mais petit à petit, avec les indices qu'on a dans le poème, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Je marcherai. Là, on a encore le futur. On voit que le futur apparaît beaucoup dans le texte. Les yeux fixés sur mes pensées, ça veut dire qu'il est à l'intérieur. De lui-même, il regarde à l'intérieur de ses pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Tout ce qui se passe à l'extérieur ne l'intéresse pas. Pas de divertissement. Il a un seul objectif, retrouver sa fille. En tout cas, sa tombe. Il ne se laisse pas distraire. Seul, inconnu, le dos courbé et les mains croisées. Elle est dure, cette phrase. Elle est très dure. Seul, évidemment. Le deuil, c'est quelque chose qu'on traverse seul. Le dos courbé. Courbé. On devine la tristesse de l'épreuve. Les mains croisées. Là, on a la confirmation, avec le mot triste, que c'est une épreuve difficile. Je ne sais pas toi, mais j'arrive clairement à voir un paysage avec la campagne et cet homme habillé en noir, le dos courbé et les mains croisées, silencieux, qui marche pendant des heures. On arrive très facilement à projeter des images avec les mots de Victor Hugo. C'est un poème assez visuel, je trouve. Là, on a clairement la posture du deuil, de la tristesse. Et le jour, pour moi, sera comme la nuit. On a la sensation qu'il perd la notion du temps. Le jour, la nuit, tout ça se confond, se mélange et tout cela n'a pas vraiment d'importance. Son cœur, de toute façon, est sombre, noir, triste, en deuil. Le jour n'existe même plus, pour Victor Hugo. Quand on va dans un cimetière, en général, c'est pour mettre des fleurs sur la tombe. Donc, c'est exactement ce que fait Victor Hugo. Je t'avais dit que ça serait facile. Je ne t'avais pas dit que ça serait joyeux. En effet, c'est un poème assez tragique, même très triste. Mais je pense qu'il est assez facile à comprendre. Il n'y a pas de vocabulaire vraiment problématique. Et j'espère que tu as réussi à te représenter les images poétiques très fortes de ce poème. C'est un poème qui explore le thème du deuil, du chagrin, des sentiments. Et Victor Hugo fait régulièrement ce pèlerinage pour se rendre sur la tombe de sa fille. Un vrai pèlerinage. Je crois qu'il y allait tous les jeudis. Tous les jeudis, il allait sur sa tombe faire ce chemin, ce pèlerinage. On a donc là un poème autobiographique. Oui, je me suis coupé le pouce en coupant des oignons tout à l'heure. Voilà. Bref, c'est un poème autobiographique, romantique. Victor Hugo appartient au courant du romantisme. On peut dire tragique aussi. Si vous avez des questions ou que vous avez envie que j'analyse une autre oeuvre, un autre poème ou un autre livre, faites-moi vos recommandations en commentaire de la vidéo et je me ferai un plaisir de le faire. Vraiment. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié le poème. Comme ça, je peux vous répondre et on en discute ensemble. Et moi, je vous dis à mercredi. Prenez bien soin de vous. Salut ! Merci.